De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Mon nom est Kara. C'est ici que tout a commencé. La forge du monde. L'endroit où tout finit. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Je m'appelle Connor, je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. La société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. Je m'appelle Marcus, et tout comme vous, j'étais un esclave. Merci Marcus. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux, j'ai repris ma liberté, je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. Enfaites-toi ! Touche du coup ! Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Appuie sur la détente. Comment savoir si t'es pas un défi ? Ce ne sont pas des machines ! Je peux vous conduire. C'est trop tard, Kara ! Sauve-toi ! Sauve Alice ! Mon nom est Kara ! Je m'appelle Connor ! Mon nom est Marcus ! Ceci est notre histoire ! Et salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 2 de D3 Become Human. Juste avant, je vous ai mis le trailer. Dans l'épisode 1, je vous avais dit que j'essaierais de vous retrouver le début. Et je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai pu vous mettre le trailer du jeu. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi vous attendez. Vous allez voir que ça ne bouge pas mal. Et quand j'ai lancé le jeu, voilà ce qu'on m'a proposé. Offre spéciale CyberLife. Votre hôtesse Android ST200 vous manque ? Nous vous proposons une offre unique. Recevez une toute nouvelle Chloé gratuitement. Ça vous intéresse ? On va dérouler. Bonjour. L'expérience D3 vous souhaite la bienvenue. Je suis l'hôtesse Android qui vous lira. C'est ce que je vous disais. Ce que vous n'aviez pas pu voir au début. Donc, vous avez cette hôtesse au début. Donc, elle vous pose des questions. Elle vous pose tout un tas de choses. Donc, on va continuer notre partie. Et donc, comme je vous l'avais expliqué, elle m'avait demandé, moi, à la fin de ma partie, si je voulais bien la libérer. Je l'avais libérée. Donc là, on me l'a remise. Donc, c'est une actrice qui est très connue. Elle est très, très bien faite d'ailleurs. Et on va continuer donc notre épisode numéro 2. On avait laissé Marcus dans l'épisode 1. On avait arrêté au moment où le fils qui est un drogué vient et veut de l'argent et demande de l'argent à son père qui est âgé, dont Marcus, l'androïd, s'occupe. Et on en était resté là. Donc, on va voir ce que cela nous réserve en espérant que ça vous plaira. En tout cas, moi, j'adore personnellement ce jeu du fait qu'on ait plusieurs choix, qu'il y ait plusieurs fins différentes. Tout ça, c'est vraiment super. Ne parlons même pas des graphiques. C'est vraiment une bombe. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Allez, on igoo. Attendez. Avant de me poser des questions. Vous voulez-vous vraiment continuer ? Peut-être... Peut-être qu'on devrait laisser les choses comme elles sont. À votre guise. Bah oui, à ma guise. Tu es mon cyborg. Donc, si je te dis de continuer la partie, tu la continues. Mais c'est quoi ce truc ? En fait, c'est très sympa. Quand vous allez lancer le jeu, elle va vous poser des questions pour savoir quel style d'androïd, comme je vous avais dit, vous aimeriez. Donc, c'est elle. Moi, je l'avais libérée. Et donc là, c'est cool. On me la remet. Peut-être qu'on me reproposera de la relibérée. Je ne sais pas pourquoi elle ne voulait pas que je continue ma partie. On devrait laisser les choses comme ça. Tu es spécial, mademoiselle. Normalement, tu devrais être contente que je continue la partie. De façon à te libérer peut-être à nouveau ou peut-être pas. Je ne sais pas. Donc, en bas, on a le... Comme on le voit à l'écran, vous avez le loading. En bas, à chaque fois, vous avez le temps de téléchargement de votre jeu. Donc, on est parti. On est le 5 novembre 2038. Alors, j'espère que ça a bien se regardé au bon moment. Donc, on est de retour à le conciliateur. Alors, trouvez le lieutenant Anderson. Alors, ici, on a... Derek Mayer. Ce n'est pas le bon. Ok. Ici. Hop, 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 hop. Je suis un peu trop loin, peut-être. Alors, on va scanner. Je ne les vois pas, donc il ne veut pas que je les scanne. On va scanner le barman. Voilà. Alors, c'est Jimmy Peterson. Donc, ce n'est pas lui. Donc, je vois les visages pour pouvoir scanner. Edward Dempsey. Ce n'est pas lui. Jonas Graham. Ce n'est pas lui. Il ne nous en reste qu'un. On a le chinois derrière, maintenant. Kim Iwan. Ce n'est pas lui. Il ne nous en reste qu'un. On va être honnêtes. On va se mettre à côté pour pouvoir voir le visage. Hop. Voilà. C'est lui qu'on recherche. Le lieutenant Hans Anderson né le 6 septembre 85 lieutenant de police casier du lycée Hervier. Je vaux mieux pour lui. Quoique. 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 Se présenter. On m'a dit que vous croyez sans doute un père dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire au début de soirée. Un homicide impliquant un homoïde de cible. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. Je n'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit homo. Parts-toi en vitesse. Je n'ai pas besoin d'assistir. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et de venir avec moi. Ça nous facilite un déjeuner à tous les deux. Je regrette le temps et je suis obligé d'assister. Mes instructions précisent que je dois aux accompagnés. Mes instructions, tu sais que tu veux être bien-être. Non. Où ça ? On va lui offrir un verre parce qu'il est tendu. Je vous en reprends pour la route. Tendez-vous. Pardon ? La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, j'ai merveilleux avec de la technologie. C'est moi un double. c'est moi un double. Je me suis dit. Je me suis dit. Je me suis dit. ... Bon, ne lève-t'en ici. Je serai pas loin. J'ai trois structures de vous accompagner sur la scène de crime. Mais écoute, j'en ai rien à carrer des instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu attends ici. Je vous laisse, Jean-Esset. Vous confirmez qu'il s'agit de domicile ? Je confirme que d'âme. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi ! Quand je t'y reste dans la posture, qu'est-ce que tu comprends pas ? Vos autres entrent en compli avec mes instructions, maintenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord ? Compris. Salut, Ang. On commençait à croire que t'allais pas pointer. C'était pas grave, on se couvient au-dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein ? C'est très drôle. C'est moi qui s'est passé ici. Alors, on a des indices. Je parlerai pas beaucoup dans cette vidéo pour vous laisser apprécier. J'ai pas mal expliqué dans l'épisode 1. Donc, on va faire le gameplay, tout simplement. Je vais regarder les indices, etc. Et je vous laisse apprécier le jeu. Alors, la victime s'appelait Carlos... Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et boîte de flèche. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu. La nuit, ça aurait pu attendre demain matin. Pas muté, ça doit bien faire trois semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arbre du clé. Il y a des signes d'effrations ? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres maricanées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait sur l'androïde ? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il était pas là encore privé. Il faut que j'aille prendre l'air. T'es fait comme chez toi. Je serais dehors si tu as besoin de moi. Ok, donc on a écouté le briefing. Alors, on va peut-être se mettre en face. C'est quoi ça ? Chaque lettre est impeccable. Il n'y a rien écrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le son de la victime. Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous là ? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé, j'aurais dû vous prevenir. Ok, mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord ? Compris. C'est un chantillon pour l'analyse. C'est un chantillon pour l'analyse. C'est un chantillon pour l'analyse. C'est son ni d'être. Mais à toi ? Musique... ... Découte lesfahren Around. la vache, 28 coups de couteau quand même il a pris il est mort il y a 19 jours ils n'avaient pas décomposé un petit peu alors on passe à la fameuse reconstitution donc alors il est parti de derrière le mur là on peut voir qu'il y a une silhouette devant lui j'ai raté un indice, il y a un truc par là ici il venait de la cuisine ok donc il venait de la cuisine apparemment il y avait un autre homme face à lui j'ai changé l'angle de la caméra qui avait un couteau donc à la main il l'a poignardé il a rampé jusqu'au mur, il est tombé et là on voit les 28 coups de couteau ok il a été poignardé enfin tu le vois ouais le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui je sais pas si c'était fait je sais pas si c'était fait Alors, il y a un autre indice par là. Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons ? Ouais, c'est vrai. On est à 3 preuves sur 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, le sexe avec les androïdes, c'est mieux. Désolée, mesdames, mais la plastique, c'est vraiment fantastique. Wow, c'est bas ça. Votre androïde vous espionne-t-il ? Bon, je ne vais pas tout lire. Je vous laisse, vous mettrez sur pause si vous voulez lire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, la reconstitution. Le déviant a pris le couteau. Mais oui, mais l'autre lui tapait dessus en même temps. Donc, apparemment, la victime avait une batte de baseball dans les mains et a tapé sur un homme. Le déviant a été attaqué. Choc émotionnel. Alors, il le frappe. Ça n'a pas l'air d'être la première fois à sa réaction. Ben là, il se défend, il voit le couteau. Le déviant prend le couteau. C'est la légitime défense, ça, cette affaire-là. Enfin, un rapport au lieutenant Anderson. Non, mais je n'ai pas fini mes preuves. Un rapport au lieutenant d'un moment. Un rapport au lieutenant d'un moment. Un rapport au lieutenant d'un moment. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins, qui chauffe le 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non, ce type de sol conserverait grâce. Personne n'est passé par là depuis le temps. Le déviens n'est pas parti par là. La cuisine, on l'a fait. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose. Il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose. Ils ont dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose de bizarre dans la salle de vin. Elle est où ? En face, on a la cuisine. Il y a une. Il y a une. Sono normalement Differentfactory Il y a une. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je crois que la victime a appelé l'Androïde. Avec la mort. Ça collerait avec le droit. Continue. L'Androïde a poignardé la victime. Donc l'Androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après ? La victime s'est enfuie d'en haut. Et l'homme a pu se dégager de l'Androïde. D'accord, ça paraît logique. L'Androïde a assassiné la victime. Avec le coup de... Ok. Ta théorie n'est pas complètement absurde. Si on ne le dit pas, voit disparu l'Androïde. Il a été endommagé par un bat. Et il a perdu du Tyrion. Perdu du quoi ? Du Tyrion. Vous le surnommez sans bleu. C'est le fluide qui a mis les deux gros sangs. Il sait maintenant que quelques heures, il devient visible à l'œil. Mais je parie que toi, tu veux encore le voir. Exact. Ok, donc il faut qu'on trouve du sang bleu. On se va vers la cuisine. On se va vers la cuisine. On se va vers la cuisine. Trouver un moyen de monter. Hé, 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 tu fais quoi avec cette chaise ? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Fouiller le grenier. Excusez-moi, il y a un avion qui passe. Je vais vérifier quelque chose. Merci. 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 Quel pot de vache, il aurait pu rien dire. Il aurait pu rien dire. Alors, on ne l'a complété qu'à 75%. Ça ne fait pas beaucoup. De toute façon, quoi qu'il arrive à la fin, il le dénonce. Mais quand on prend l'arbre, 75% complété. Donc, on pourrait le rejouer au bar en faisant deux autres possibilités qu'on débloquerait. Ensuite, il y avait autre chose à examiner apparemment dans la salle de bain. Il y avait autre chose aussi apparemment, peut-être dans le lavabo, je ne sais pas, qui aurait débloqué cette ligne-là. Ah non, il y a deux fins en fait. Et Connor sait ce qui est arrivé, donc on n'a pas débloqué ici un verrou. Voilà, il y aurait trois, on pourrait le rejouer trois fois pour avoir les deux fins disponibles possibles. Bon, on va continuer. On se retrouve avec Cara et Alice. Désolée pour les bruits d'avion, mais il fait tellement chaud que j'ai la fenêtre ouverte. Alors, apportez le repas. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Allumer la lumière. Allumer la lumière. Servir Alice et Todd C'est drôle, la vie. J'ai l'amour à cause de ces androïdes. Mais quand j'ai besoin de quelqu'un pour en connaître cette foutue, il n'y a rien. Qu'est-ce que je serais ? Genre m'acheter un putain d'androïdes. La bonne blague. Attends les nouvelles instructions. C'est mon choix de ces androïdes. Jamais ils fatiguent. Jamais ils échouent. Jamais ils s'en restent. Que mon parfait s'en foutent. J'ai ma vie en l'air. Qu'est-ce que tu regardes ? C'est quoi comprendre la vie d'un ? Ce n'est pas la vie dont t'es arrivée, hein ? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta gueule de merde a fait du temps. Tu dois arrêter la drogue, Tone. Des fois, tu me fais vraiment peur, Tone. Cette salope, c'est pas récité à moi. Cette salope, c'est pas larguée pour un putain d'androïdes. T'es-tu ta faute ? T'es-tu ta faute ? Donc en fait, c'était bien lui qui l'avait tapé. Il n'allait pas passer sous une voiture comme il la raconte, sans doute un peu. Prendre ta drogue et tais-toi, toi. T'es-tu ta faute ? T'es-tu ta faute ? T'es-tu ta faute ? Ouais. Non t'as la muse, calme, défoncez. Je peux bouger ? S'il vous plaît. Non, je crois pas. Je peux pas bouger. Protégez à Nice. Je peux bouger. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu pousses ce vin et tu pars en vitesse. C'est un or ! Non, je veux vous la laisser tranquille. Tu veux ? Qu'est-ce que ça veut dire que ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas me buter, c'est ça ? Tu vas tirer sur un mâche. Tu as l'air d'avoir un problème. Il va falloir les remédier. Non ! Non ! Non ! Non ! On lui a laver ! Oui ! Oui ! Oui ! Ah ! Ah ! Ah ! creamne macrochane bêcheu ! Non ! Ah ! Gah ! Ah ! Ah ! Aver ! Faut aller vite avec les touches hein ! J'ai eu un coup de chaud là ! La vache ! ... 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 plein de sous-zout et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur DETROIT BECOME HUMAN bye bye